Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de PAL World. Donc j'ai un peu changé... J'ai monté le niveau je crois entre temps. J'ai pris un niveau, mais c'est pas vraiment par combattre. J'ai pris le niveau 31. Donc on a récupéré ça, la source aux chaudes réputée. Donc ça, ça redonne de l'endurance aux PAL assez rapidement. Donc j'en ai mis là. Du coup, ils mangent ici, ils se reposent, ils travaillent. Donc ils ont pas trop besoin de tourner. Parce que là, à la base, j'en avais mis ici. Mais en fait, c'est vachement loin du... De leur lieu de travail en fait du coup. Donc c'est embêtant. Alors après, j'ai fait des tests. Excusez-moi pour ma gorge, mais... J'ai fait des tests. Vu qu'ils vont manger ici, Il y a des... Il y a du métal en fait. En... En plein milieu. Et je suis allé mettre en fait du... De la pierre là-bas. De la pierre là-bas. Donc je me suis dit que... En gros, quand ils vont... Quand ils ont plus rien à faire, ils font de la pierre. Puis après, ils vont manger. Et le temps qu'ils se baladent en fait... Vous savez, ils vont avoir la petite ampoule là. Pour dire qu'ils ont une idée de ce qu'ils vont faire. Et en gros, ce qu'ils vont faire, ça serait... Euh... Casser le métal. Mais encore une fois, donc après mes tests, ça marche pas. Voilà. Vous voyez qu'ils vont directement tout le temps en fait vers le... Vers la pierre. J'ai envie de dire que... Ça marche un peu... En fait, mon plan. Mais je pense que c'est parce qu'il y a 3 emplacements qui sont pleins quand ça marche en fait. Donc du coup en fait ça marche pas techniquement. Mais voilà. C'est vraiment... C'est hard codé comme on dit. C'est vraiment codé dans le sens où... Ça, ça sera toujours la priorité. Dès qu'il y a une scierie. Dès qu'il y a des pierres et tout ça de l'extraction. Ça sera toujours la priorité pour les pales pour le moment. Donc j'espère que dans les versions supérieures, ça sera... Ça sera corrigé. Mais du coup c'est un peu embêtant. Parce que la pierre en fait, on en a souvent besoin. C'est pour ça que j'ai quand même encore les 2 camps qui produisent de la pierre. On en a souvent besoin pour ça en fait. Pour faire des éclats Paldium. Et c'est un peu abusé. C'est genre 3 pour 1 ou un truc comme ça. Donc il faut énormément de pierres. Alors que le bois... Honnêtement, le bois on en a plus vraiment besoin. C'est fini le bois en fait dans un sens. Mais bon, on continue en plus à en couper. Donc c'est bien. Je pense que l'IA a été un peu améliorée dans la 0.1 là. L'IA semble être un peu plus compétente. Par rapport au bois et tout. Donc voilà. Donc c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Là elles font du transport. Elles devraient plutôt casser. Vous voyez, ils vont tout le temps aller faire des pierres à la place. C'est embêtant quoi. Après, je pense que par rapport à ce qu'ils font. Je pense que c'est basé sur... Attendez. Je pense que c'est basé aussi sur leurs chiffres. Par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, eux, ils vont toujours miner. Parce que eux, ils sont... Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est... 2 minutes. Oh, les chiés. Car ils sont niveau 2 en extraction. Enfin, j'en sais rien. Non, ils ont transport niveau 2 aussi. Parce que elles, elles ont plutôt tendance à faire du transport. A la place de l'extraction. Donc je comprends pas. Non, honnêtement, j'essaye de comprendre comment ils ont été codés. Mais... J'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'essaye de faire une logique. Mais c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu embêtant, honnêtement. Bon, lui, il a encore une minute. J'ai pas envie d'attendre. On va aller explorer. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps ? Ah oui ! Bah ça. Tout simplement, tout ça. Donc je crois que ça, c'est l'enrichissement de pales. C'est la chose qui va vous prendre le plus de temps au monde. Et ça va être un peu le endgame, je pense. Parce que, à chaque fois que vous mettez un pales. Donc vous prenez celui-là. Et après, il en faut 4 pour l'améliorer. Donc vous voyez qu'on gagne en défense, PV et tout ça. Et... L'habilité, en fait. L'habilité devient... Monte de niveau, en fait. Donc c'est comme ça. Si, par exemple, je veux monter, lui, le lance-grenade, là. Et bah, il va falloir récupérer plein de toko-toko. J'aime bien son nom, en plus. Et on va le mettre 4 étoiles et tout ça. Donc là, ça va être super puissant. Donc c'est que comme ça. Et je crois bien que ça augmente, en fait. Genre, le premier niveau, c'est 4. Après, c'est 8. Après, c'est 16, etc. Donc je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut énormément de pales par rapport à ça. J'ai fait ça aussi. Donc maintenant, j'ai un générateur et tout. Donc lui, il est toujours à... Il est toujours à travailler, par contre. Même quand c'est à 100%. Alors, je sais pas si ça perd de la charge. Genre, c'est à 99.99, etc. Donc du coup, lui, il va le charger. Mais c'est toujours à 100%. Donc je vois pas pourquoi il continue, en fait, à charger le truc. Surtout qu'il peut faire autre chose. Mais bon. En tout cas, maintenant, on peut faire des terrasphères. Aussi, depuis que j'ai construit ça. J'ai remarqué que... Donc là, c'était un lingot. Normalement, là, c'était 3 lingots à ma... Si je me rappelle bien. C'était 3 lingots de métal. Maintenant, c'est 2. Faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, honnêtement. Mais voilà. Donc c'est bien. Ça demande moins de ressources, du coup. Et aussi, on peut faire ça maintenant. Par contre, ça demande du ciment. Le ciment, c'est un peu compliqué à faire. Le ciment, je crois que, aussi, ça demande de la pierre. Je crois bien. Ouais. Ça demande... Pour 10 de ciment, ça demande 50 de pierre. Donc vous voyez pourquoi la pierre, en fait, est vachement importante. Donc, euh... On peut pas se permettre de pas avoir de pierre, en fait. Après, comme j'ai dit, c'est pas catastrophique pour la pierre. Parce qu'on peut l'amener d'une autre carrière, en fait. Pour, genre, des stacks de 9000, par exemple. Et là, vous êtes bons pendant un moment. Un peu comme ce que j'ai fait avec le bois, hein, par exemple. Mais voilà. Faut penser à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu de pierre, quand même. Parce que, des fois, ils cassent tout et y'a plus rien à faire, en fait. Donc, je les vois errer à rien faire. Donc, euh... Être payé pour rien faire, non. Non, merci. Non, merci. Euh... Mais voilà. Mais voilà, mais voilà. Euh... On y va ? On y va, on y va. Donc, euh... On a 77 vertes. On a 80 jaunes. 30 rouges. Donc, on peut aller taper du truc. Par contre, je commence à être vraiment, vraiment lourd. Et aussi, j'ai lui, maintenant. J'ai fait son lance-grenade. Donc, on peut monter dessus. Et on peut tirer au lance-grenade. Je vous montrerai ça quand y'aura des trucs. J'ai pas regardé les dégâts, en fait. Donc, euh... On verra ce que ça fait. Mais, euh... Ça a l'air bien, bien pété. Euh... Est-ce qu'on peut dormir, maintenant ? Ou c'est encore plus tôt ? Non, c'est bon. Donc, ouais. C'est assez intéressant. Normalement, les... Je crois que les dégâts vont être encore plus gros que le lance-grenade de poulet, là. En tout cas, où est-ce qu'on va aller ? Euh... Donc là, on avait vu que c'était un peu trop haut niveau. Quoique, j'en sais rien, en fait, maintenant. C'était quoi ? 30 ? On va aller... Ah oui, mais attendez. J'ai besoin de... De défense contre le froid. C'est chiant. Euh... On pourrait aller là. On pourrait aller là. Voilà. Donc ouais, ça progresse bien. C'est cool. Ça progresse plutôt bien. Donc là-bas, il y a des sortes de... Ah non, c'est les ruines de là-bas, là. Ça, on l'a fait. C'est complètement à l'opposé. Donc c'est par là-bas. Honnêtement, un truc que j'ai pas assez parlé, je pense, c'est le... La taille... La taille des cartes... Enfin, la taille de la carte, pardon. On va essayer d'aller tout le temps. Euh... La taille de la carte, elle est vraiment... Elle est vraiment bonne. Alors attendez, on va tester le lance-grenade. Alors, fais voir. Ça les... C'est pas énorme, en fait. Ah, par contre, on peut pas... On peut pas spammer. Parce que sinon, ils prennent pas en dégâts. Ok. Pas bien. Ouais. Enfin, c'est bien sans être superbe. Après, il est que niveau 1, le... Le lance-grenade, j'ai envie de dire. Mais... Mais ouais. Ouais. Ouais, un peu pas. Honnêtement déçu. Honnêtement, assez déçu. Les dégâts sont pas trop bien. Et surtout, c'est que quand ils sont en train de voler, on peut pas vraiment leur retirer dessus. Ou alors, peut-être que l'explosion les a pas touchés. Peut-être que l'explosion est pas aussi grosse que le lance-grenade. Donc euh... Ouais, un peu déçu. Mais bon. Après, ça fout le bordel et tout. C'est ça qui est important dans ce... Ce genre d'habilité. C'est que ça... Ça fout vraiment le bordel. Et euh... En terme d'Ao, c'est pas mal. Ah, c'est juste un oeuf normal, en plus. C'est un peu triste. Donc nous, on veut aller... Là-bas. Ouais, on veut aller là-bas. Est-ce que je peux l'attraper au vol, le truc ? Ah, il est trop loin, surtout. Y'a, y'a une... Oh, là aussi. Ouais, un peu déçu du lance-grenade. Le poulet est vraiment, quand même, extrêmement puissant, du coup. Comparé à tout le reste. Un peu trop, même. Alors qu'il est à peine niveau 1. C'est quoi, ça ? Ah, ok. Ah oui, aussi, j'ai trouvé des gisements. Donc c'est comme du gisement de métal. Sauf que c'est des gisements de quartz. J'ai vu. Donc, euh... Intéressant. Je l'ai noté. Sur la carte. Alors, on est sur la partie... Ouais, ok. C'est bon. Ah oui, y'a un truc qui est sympa avec lui. C'est marrant, c'est que quand il saute, il vole en fait. Vous savez, il plane comme ça. Donc du coup, c'est assez sympa. Ah oui, la deuxième explosion lui a pas fait de dégâts. Après, une fois qu'on a utilisé l'habilité, vous voyez, c'est jaune. Et je crois qu'elle est activée pendant un petit moment. Mais on voit tellement rien. Ok, cool. Sérieux ? Tu deviens bien critique ? Ok, cool. Mais on voit tellement rien. C'est parce que je pense qu'il est trop... Nous, on a la version boss. Donc du coup, c'est la version énorme. Donc c'est un peu compliqué de voir quelque chose. Ah oui, y'a un lance-flamme. Attends, on va te... Vas-y, débrouille-toi. Nous, on va prendre lui. Pas bien. Pas bien. Le fait qu'il est un peu... Faut avouer, il est un peu patapouf, le machin, il est un peu lent et tout ça à réagir. Mais... Il est quand même assez résistant et tout. Et les dégâts sont quand même assez potables. Donc... Donc on va dire que ça va. Mais après, c'est pas mon favori. Ce monstre-là, c'est vraiment pas mon favori. Il est quand même vraiment trop lent. L'IAL est trop lent pour enchaîner les attaques et tout. Ah merde. Ah merde. Ah merde. on peut cibler, lui il fait toujours les éclairs au même endroit mais nous on peut cibler après il est résistant vous voyez qu'il prend quasiment peu de dégâts il a beaucoup de vie il a encore un camp c'est encore un camp de braconnier on y va par contre quand il vole il peut rien faire nous on peut encore le faire attaquer quand on le chevauche mais son IA va strictement rien faire quand il est en train de planer donc ça c'est un gros danger aussi quand il est en combat c'est un très très gros danger vous voyez il va faire les 3 tirs au même endroit mais après c'est notre premier gros pal électrique c'est notre seul électrique pour le moment qu'on utilise donc du coup c'est pour ça surtout qu'on l'utilise où est-ce qu'on va aller du coup je suis en train de regarder la bonne direction c'est bête que le curseur se mette pas totalement à jour on va aller là-bas là-bas je crois qu'il y a un téléporteur c'est bon tu me lâches la grappe j'ai fait des balles de pistolet aussi pistolet très bon encore une fois vraiment très bon rapide et tout ça mais ohlala les balles ça part vite quand on commence à tirer avec c'est un peu incroyable mais bon après c'est du haut niveau j'ai envie de dire on va prendre l'oeuf mais je suis pas certain qu'on le garde parce que notre notre poids quand même c'est compliqué d'avoir toujours 300 de poids de base quand même un peu compliqué oh il y a un pont et tout attend j'ai cru voir ouais ouais et alors bah il y a un nouveau boss domaine du ptérosaure 23 oh bah 23 ça va ah du soufre on en a besoin du soufre c'est pas vraiment le truc que j'ai j'ai jamais vraiment lu ça je sais pas ce qu'il faut faire avec ça note ah ok ah ils te disent quelques petits trucs ça marche ça a eu des pales avant la note ouais non bon bah 23 on va y aller on va essayer de l'attraper je sais pas ce que ça va être oh c'est joli c'est joli euh fais voir ah c'est gros vache je veux pas trop te faire bugger dans la texture non 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 aïe 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 a c'était un peu tôt mais il était ligoté donc je me suis dit pourquoi il regarde toujours sur le côté ce souffle là ce souffle de dragon j'ai eu dans ma base principale enfin la toute première base j'ai eu 4 sortes de brachiosaur bleu là on en a des comme ça j'en ai eu un j'en ai un j'ai un boss comme ça et ils étaient niveau 40 il y a 0 équilibrage pour les raids ils étaient 4 ou 5 5 je crois et ils ou 4 et ils étaient niveau 40 ça a été un carnage ça a été un carnage ils ont mis 3 de mes pâles dans le camp KO moi ils m'ont tué une fois il faisait super mal et ils avaient tout ce ce crachat là ce souffle c'était abusé je spam un peu les bleus parce que c'est pas vraiment tous les jours qu'on va trouver des bas niveaux comme ça donc autant faire des autant utiliser les bleus si elles marchent on peut essayer de l'électrocuter par contre on est passé à 7% on gagne 2% ouais c'est ça à chaque fois on gagne 2% quand on électrocuter j'ai remarqué alors ça doit être 2% en fait sur les altérations d'état je pense 1% peut-être mais bon c'est pas beaucoup honnêtement la vache les dégâts bon je sens qu'on va utiliser des meilleurs bols parce que ça me fait un peu à t'aider pourtant niveau pourcentage on a fait pire on a fait beaucoup plus bas allez des vertes il faut faire 3 coups consécutifs que j'ai remarqué aussi alors quivern il a stratège de fortress je me demande si ça peut être une monture volante ah bah attendez je peux regarder la technologie si on a débloqué de la technologie pour lui je crois que ça dit ça met le point d'exclamation pour dire qu'il y a des trucs nouveaux je crois ouais non ça doit être alors plus loin peut-être au moins qu'il y ait strictement rien peut-être ça aussi ça sera mon prochain prochaine monture volante ah celle pour quivern ouais il est là 36 il est là donc il y a bien une seule alors on va aller là-bas un truc que je me demandais ah tiens ça je vais bien en récupérer un truc que je me demandais c'est si on augmente les les stats avec les âmes les âmes de pâles est-ce que ce genre de choses en fait reste quand on on mixe les pâles ça je dois bien savoir alors par exemple on prend je vais essayer d'être un peu plus clair vous savez le mixeur de pâles là où il en faut 4 si jamais dans les 4 on en a boosté certains je crois que les boosts qu'on a utilisé on les perd en fait parce que le pâle il va être détruit il va pas se transmettre à la version qui récupère tous les pâles je pense qu'il y a que les compétences en fait qui se font passer au pâle suivant je pense c'est eux qui droppent les belles fleurs donc c'est pour ça que j'augmente aucun pâle pour le moment c'est pas comme si on en avait vraiment besoin de toute façon oh c'est quoi ça putain j'arrive pas à l'attraper allez ok il veut pas laissez le pâle tranquille voilà merci oh j'entends un shiny là ok ça va non 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 putain de merde ça c'est un truc c'est que ça c'est un truc embêtant c'est que quand je change de pâle genre je je rappelle le pâle que j'ai sorti et je change juste après ça compte comme si je changeais de pâle en fait bon comme j'ai dit je pense que c'est les oeufs qui ah non ça va ah c'est toi le shiny non c'est pas toi le shiny comme ça aussi c'est pas mal à prendre ceux là je crois qu'ils ont travail niveau 2 oh des toko toko comment on pourrait ne pas leur faire trop mal on est d'accord qu'on a entendu des shiny là oh ça va être une horreur non 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 il va falloir il va m'en falloir beaucoup des toko en plus je crois qu'ils donnent de la poudre ouais ils donnent de la poudre à canon donc c'est pas si mal à faire bah mass on a entendu un shiny mais alors où il s'est fait tuer où il a bougé alors peut-être qu'il était dans les montagnes je vais juste monter vite fait puis après on va aller voir pour les toko toko peut-être qu'il fait nuit aussi donc du coup est-ce que parce que je sais qu'il y en a qui sortent la nuit il y en a qui sortent le jour comme pokémon ça par contre il faut en attraper ça tortue c'est quoi ça non c'est un metal si je me mets loin je fais pas full dégâts non c'est un metal oh putain je l'ai tué je suis ok c'est pas mal comme ça oh merde et laisse le laisse le cadavre des fois ça passe des fois non c'est bizarre merde ils sont pas très haut niveau je pourrais faire les bleus pour être franc mais bon là on va les one shot c'est bien on va utiliser un peu le pistolet je dois descendre merci ok pas mal c'est un peu loin non tu arrêtes de boucher s'il te plaît ouais 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 Je me remets très bien. J'ai bien un téléporteur, je sais pas où. Ah, ça aussi c'est bien pour casser de la pierre ça. C'est un peu loin. Merde, un peu trop la gâchette facile. Je suis content de mon pistolet vert honnêtement. Et puis c'est pas mal mixé entre arme à feu et arbalète. L'arbalète aussi elle est vraiment cool. Grille de pâle de qualité, ça c'est pas mal. Très bien. Ah, il fait froid ici. Ah, c'est bon. C'est sérieux ? Il fait aussi froid que ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Sparky ? Oh, c'est quoi ça encore ? J'ai cru voir un... Apparemment je l'ai rêvé. Je suis pas un téléporteur en fait. Arrête de... Pourquoi tu m'attaques ? Ah, l'autre elle est bas en VL. Très bien. Très bien. Quoi ? Merde. On a chaud maintenant. Y'a des trucs pas mal ici. Sympa. On a les Pikachu là. C'est aussi on va en avoir de plus en plus besoin pour l'électricité. Ok. Oui. Oh, mon Dieu lui. Alors, on va faire tout ça. parce que je veux pas qu'il pète en fait par contre comme j'ai dit ça aussi on a pas besoin pourquoi il fait aussi chaud ici genre la nuit il fait très froid et le matin il fait très chaud ah ouais donc on perd de la vie ok cool bon bah il nous faut des tenues adéquates il nous faut absolument des tenues adéquates parce que ouais on perd de la vie petit à petit il va me le tuer ils arrivent à tirer dessus là ? oh putain ils sont dans le mur ok c'est bon bon anubis il est où anubis ? oh putain ah là bas je passe attention à ma vie wouah il a fait du 5000 anubis niveau 47 ça marche on va aller vers vers la forêt là pour voir s'il fait pas un peu plus frais parce que là sinon on va mourir ça sera un peu con de mourir pour ça on a l'autre qui peut nous la plante là qui peut nous redonner de la vie un peu ok c'est bon très bien donc on a anubis ici ça marche intéressant charbon pierre il y a plusieurs lieux comme ça là où c'est du sable enfin c'est de la terre plutôt les endroits se ressemblent un peu par contre là je voudrais bien un téléporter près de près d'anubis ah non c'est loin techniquement il faudrait faire une base mais bon après on a un truc qui vole donc bon c'est pas comme si se déplacer c'était vraiment un problème loin de là je vais être honnête je serais curieux de le combattre mais je pense que avec une différence de niveau comme ça il va sûrement techniquement plus ou moins nous one shot mais je suis quasiment certain qu'on peut le battre je vais être honnête je suis quasiment certain qu'on peut le combattre mais après le capturer c'est une autre chose une autre histoire c'est une mission bas de gamme on a monté le niveau je crois alors ça est-ce qu'on augmente le poids ou pas alors qu'est-ce qu'on a débloqué donc on a maintenant des grenades électriques alors je peux faire aussi des grenades ça c'est pas trop chiant à faire ça va on peut en faire mais le problème c'est que ça remplace une arme en fait ça c'est un peu embêtant parce qu'on est limité à 4 armes et du coup il faut quand même beaucoup de de différentes choses en fait équipées donc c'est un peu embêtant ce serait bien que les grenades soient un emplacement à part mais bon alors chaîne de production d'armes ça aussi je peux le crafter il faut que je le fasse on a quoi ensemble de boîtes on a le giga grappa ouais pourquoi pas les plantations de tomates la pharmacie on ne l'utilise pas vraiment donc pour l'instant on ne va pas le prendre enfin quoi que techniquement oui on l'utilise maintenant mais c'est pas vraiment urgent vous voyez je peux pas spammer en fait par contre il y a un truc là je suis bloqué en en tir en fait j'ai remarqué qu'il y avait ça on voit strictement rien maintenant je suis bloqué comme ça en fait c'est embêtant ça wow t'as détruit un arbre putain ok c'était une bonne sortie on a découvert encore d'autres d'autres pâles de très haut niveau donc c'est plutôt sympa oui j'en avais un à remettre non alors c'était qui que je devais remettre oh j'ai oublié c'était toi je crois alors ah oui on a récupéré tout ça ah ouais on est vraiment allé ok cool alors ça c'est notre nouveau boss qu'on a récupéré pluie verte alors travail manuel collecte extraction x2 et transport 3 ça c'est bien ça enfin x2 niveau 2 le souffle draconique c'est ça qui fait très très mal la pluie acide après t'as quoi t'as le canon draconique ça va t'as les dragons c'est pas mal ils ont copié le pokémon honnêtement les dragons ils peuvent avoir différents éléments ils ont des trucs draconiques mais ils ont souvent aussi des différents éléments donc ça c'est pas mal alors il nous faudrait la selle c'est pour voler ok donc c'est une monture de vol j'ai bien envie de le mettre au travail après on a eu des tocos là on a corps robuste défense 20% j'ai bien envie qu'il aide au travail mais je sais pas qui enlever en fait ils prennent des niveaux quand ils travaillent oh putain mais lui il va être bloqué ah ouais mais non on peut pas oh mon dieu ouais non il faudrait faire un truc tout plat en fait faut que j'enlève le toit si je veux absolument qu'il travaille faut que je vire le toit complètement donc du coup non ça ira pas quoi que on en sert à rien en fait j'ai bien envie de le mettre j'ai bien envie de le prendre avec nous pour le monter mais à la place de qui ça le problème j'ai envie de dire qu'à la place de lui et ça sera notre monture plus tard je dirais voilà on peut tester un peu alors on fait voir ce qu'on a récupéré d'autres ça je peux commencer à les mixer entre eux là moi le mien il est quoi ? il est 32 il faudrait le monter de niveau du coup on va prendre genre par exemple celui-là le corps robuste avec la défense en plus après on a eu chef d'assaut je sais plus ce que c'est l'attaque augmente on a eu ça stratège de fortress on a eu ça oh 3 pour le métal ouh j'aurais dû en prendre plus wow métal ça ça peut être intéressant pas au métal quand je dis métal c'est faire de la roche taper du métal je dirais pas non pour utiliser ceux-là à la place des chats je peux voir un peu vous pouvez passer vous êtes pas trop gros non ça va oh oh d'accord ok je viens de capter en fait ils sont c'est les niveaux qui les limitent donc maintenant ils vont récupérer automatiquement le charbon le truc il tourne non stop ah ouais c'est sûr ça va vite d'accord là c'est vachement intéressant bon bah j'ai appris autre chose ouais mais bon il faudrait virer oh là là c'est chiant il faut aller en récupérer des trucs comme ça après on peut pas mettre que ça parce que eux ils font que ça du coup mais genre au moins 2 voire 3 même ça serait vraiment pas pratique il m'en faut plus aussi pour le deuxième camp enfin le premier mon premier camp techniquement il y a des gens qui vont encore là ou pas je crois que oui il faudrait que je les déplace ça ça tue ça tue ce qu'on découvre par contre je voudrais tester ça du coup alors je vais voir genre un truc qui est bien c'est que quand on l'a mis il y a écrit en stock combien vous en avez donc si jamais c'est pas dans l'ordre vous voyez directement combien vous en avez dans le stock donc techniquement on devrait prendre lui mais mais il a pas de de très bonne chose il a rentre dedans en fait est-ce que si jamais genre toi t'as quoi Robrux toi t'as quoi t'as Nutri Nutritionniste est-ce que Nutritionniste va être passé on va faire un test comportement destructeur voilà donc lui il a seulement corps robust donc est-ce que les compétences passives vont être passées à celui-là on peut voir un peu il est une étoile ouais il est une étoile non il a ok d'accord on peut pas passer les choses comme ça alors ça marche oh maintenant on le sait maintenant on le sait mais du coup si je fais techniquement c'est de la si je fais ça et que j'utilise celui-là ouais il compte pour un et ouais donc ouais si jamais on choisit de booster un seul pâle il faut absolument qu'il soit parfait en fait j'ai envie de dire après bon si c'est des trucs pas trop rares genre les Toko Toko par exemple c'est pas très très grave mais là du coup il faudrait que j'utilise celui-là en fait après j'ai envie de dire que le mieux c'est quand même ça parce que il a plus d'attaques du coup j'en sais rien non mon dieu mais ils sont énormes oh la la ah oui aussi j'ai un nouvel objet c'est ça j'avais pas vu c'était ça c'est pour augmenter le craft en fait pour aller plus vite elle est où la caisse ça fait un petit moment que je l'ai mais je l'avais pas utilisé donc on avait ça ça c'est pour l'extraction et la caisse à outils c'est pour le travail manuel c'est ça travaux manuels encore heureux qu'eux ils font pas trop de bruit bon je voulais repartir en aventure mais je suis un peu perdu je sais pas trop quoi faire je sais vraiment pas trop quoi faire les plumes c'est pour vendre ouais du métal un peu partout ah oui on a les plantations de tomates aussi je crois que le blé il va falloir que j'en garde de côté bon on va leur dire d'arrêter on a combien de 2300 ça va pour le moment putain ça tue maintenant ils font le charbon automatiquement c'est terrible je suis un peu déçu parce que je suis sûr que j'avais un gisement ici mais je sais pas j'ai fait le toit et tout ça et puis après il a plus jamais rapparu j'en avais déjà parlé du coup j'ai que 3 gisements de charbon mais bon vu comment on l'utilise c'est pas trop grave donc ouais j'avais suspecté que les niveaux en fait influençaient quelque chose par rapport aux pâles genre s'ils sont niveau 1 pour casser des pierres genre par exemple les celles en rose là les les lots vendeurs là je les ai jamais vu je les ai jamais vu par exemple taper je crois du métal mais elles vont taper le le les pierres là aussi il faudrait mettre des garnisons des garisons non pas des garisons de la nourriture je vais dire des garnisons de nourriture mais c'est pas vraiment ça ça tue ça tue ça tue ça tue très content très bien pour le ciment j'en mets combien 230 on va faire 10 je préfère prévenir là on en a 300 on va en faire une centaine vous avez vu les pierres comme ça part vite c'est horrible pourquoi l'autre il a faim il est où je suis sûr qu'il est quelque part il est bloqué bon on va s'arrêter de toute façon un peu maintenant on a découvert des nouvelles choses donc je vais essayer de peaufiner le camp elle est où la sorte de baleine marron je suis étonné qu'il est fin il doit être bloqué je sais pas où peut-être en bas j'ai essayé de mettre le camp en sorte qu'il ne descende pas et en théorie il est bloqué tiens il y avait un truc bon merci ça c'est cool je ne l'aurais jamais trouvé après de mettre des barricades je crois que ça va strictement rien faire parce que c'est pas comme si il se bloquait souvent donc voilà et je pense que les barricades en fait ils vont passer à travers vous savez quand la partie est rechargée ou des trucs comme ça je pense pas que ça va vraiment les sauver ou quoi que ce soit mais bon je pourrais tester en fer et voir ce que ça donne genre on a des remparts on peut les mettre techniquement où on veut donc on pourrait faire des trucs comme ça par exemple ah oui et un truc si vous êtes si vous vous demandez on se fait jamais attaquer ici donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal on se fait strictement jamais attaquer ça c'est bien allez on va s'arrêter là parce que on fait plus rien comme j'ai dit moi j'aime bien montrer de l'exploration et tout ça mais si on fait plus rien c'est pas vraiment intéressant je vais essayer peut-être d'aller récupérer des tortues supplémentaires pour les mettre dans le premier camp et peut-être une troisième ici aussi comme ça ça ira plus vite et je vais aussi mettre des plantations pour les tomates et tout je vais essayer de voir si je peux pas améliorer un peu l'agencement du camp mais je pense pas qu'on ait vraiment besoin de modifier quoi que ce soit en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao